Bonjour les amis, bienvenue en direct depuis le nord de La Rochelle, très exactement au port de l'Appel à Marseille où se joue une manifestation à caractère national, international. Souvenez-vous, vous avez entendu parler des 24 Heures du Mans. Eh bien, figurez-vous que vous êtes au cœur d'une manifestation un peu plagiat, mais de façon plus populaire, qui s'appelle donc les 24 Heures de l'Appel, du port de l'Appel ici à Marseille. Oui, 24 voitures en 12 équipes sont en compétition. Particularité, c'est que ce sont des voitures populaires, des années populaires, des années 50, etc. Ça en sont glissées, d'autres au milieu, et qui vont pendant 24 heures tourner. Il ne s'agit pas d'une computation, c'est simplement une ronde. Je vais vous poser qu'on remonte, parce que c'est vous, amis, qui allez donner le départ de cette manifestation, de ce rendez-vous archi populaire. Nous allons remonter sur la ligne de départ, et vous allez assister à vous-même à ce départ. Dans quelques instants, des tas de bénévoles s'y sont mis, tout ça est monté par à la fois les associations d'autobus de club du coin, et puis des passionnés, voilà. Et on a avec nous l'organisateur. Bonjour Yannick ! Bonjour Denis ! Bon dit Yannick, qu'est-ce que c'est que cette histoire de les 24 Heures de l'Appel, comme les 24 Heures du Mans ? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais par contre je ne vois pas... C'est un truc de passionné. De passionné, il n'y a aucun enjeu de compétition, simplement donner du plaisir aux gens, et se faire plaisir. Voilà. Et spontanément les gens ont répondu ? Totalement. On a monté l'opération en un mois et demi. Denis, nous allons partir, attention à vous ! Dans quelques instants, c'est le tour de chauffe, on va aller voir vite le gars qui donne le départ. Là les amis, vous allez être directement... Et alors, le départ est donné, comme souvent dans le monde de l'automobile et du sport, par une jante d'âme. Bonjour le guide ! C'est vous qui levez le drapeau pour les concurrents derrière. Vous êtes en compagnie jolie. Mélanie, vous êtes rien moins que Miss Excellence pour être chante. Une Miss dans le monde de la voiture. C'est ça, oui. Et puis je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. C'est une grande première et une nouvelle expérience pour moi. Donc je vais partir faire un tour et puis je suis en très bonne compagnie. Voilà. Alors on dit toujours, oh, sport mécanique, plutôt les hommes. Vous, vous verriez bien au volant d'une voiture comme ça ? Eh bien, écoutez, si un jour j'en ai l'occasion, pourquoi pas ? Bien sûr, ça me plairait beaucoup. Bon, on se retrouvera tout à l'heure sur la ligne d'arrivée parce qu'il ne faut pas bloquer la manifestation. Chef, ça va se passer comment le départ ? Là, on fait un tour de chauffe. Après le tour de chauffe, les voitures vont venir se positionner dans l'ordre de décisionner le départ et reprendront le départ. Il n'y a que 12 véhicules qui vont prendre le départ. Voilà. À tout à l'heure. Merci. Bon, donc les amis, sur 24 heures, ça va tourner. Il y a deux voitures par équipe. Une voiture tourne et puis se repose et c'est l'autre voiture qui repart et ainsi de suite jusqu'à demain dimanche 15h. Regardez, les voitures. Et alors, regardez celle-ci comme elle est rigolote. Je crois qu'elle joue de l'accordéon. Ah, puis, tenez, faites voir. Regardez, vroom vroom. Toujours la présence des dames, madame vroom vroom. Et hop, regardez. Un petit peu de musique. On n'a pas la musique, mais on a derrière tout le matériel. De la table de nuit, de la table de chevet. Des petites voitures. Alors, c'est des petites voitures modestes, c'était l'enjeu pour la plupart. Mais en tout cas, mécaniquement entretenues, puisqu'il va falloir qu'elles tiennent... Voilà. Regardez. Une aronde dans la maison Simca. Alors, je vous signale que l'année prochaine, d'importantes commémorations auront lieu sur le souvenir de l'arrivée de Simca un jour à La Rochelle dans les années 70, fin 60 même, qui a révolutionné l'économie locale. Et puis, l'usine, après le choc pétrolier, partie aussi vite qu'elle était venue. Mais elle a laissé, en tout cas, des traces de tas de gens qui ont travaillé chez Simca. Alors, dans la série MG, des petites midgettes. Là-bas, dans la série, on ne sait pas, mais écoutez, c'est joli à voir. La petite voiture jaune et noire, là. Superbe. Monsieur a un casque, madame n'en a pas. Madame n'a pas de casque parce qu'elle a été dure. Exactement. Ah, une bonne concurrente. Et puis, il y a la série, des petites minis. Alors, il n'y a plus de petites minis en bois comme dans le temps. Regardez. Oui, Austin et Jones, on est en famille. Il faut au moins être deux pour pouvoir piloter les deux voitures par équipe. Mais on peut être trois, on peut être quatre. Voilà. Et donc, elles font la reconnaissance du circuit. Dix kilomètres. Avant de revenir ici, se placer tout à l'heure. Alors, une surprise nous a-t-on dit. Commission copain avec des tas de collectionneurs de tout, y compris d'avions. On va avoir un survol tout à l'heure, d'ici une demi-heure, de la ligne de départ, cette fois-ci, par deux, trois avions de collectionneurs locaux. Et on sera vraiment là dans le... Honneur et gloire à l'époque, au 50 et au 60. Regardez. Alors là, dans la série, il est Morgane. Bonjour les jeunes. Mais on reconnaît notre ami Pierre. Pierre, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, dites donc, alors, vous allez tenir dix kilomètres, la boucle, là. On va se faire plaisir. Et vous, vous allez rouler de nuit ? Parce que les 24 heures du mois, ça roule la nuit, pour vous ? On a des doriforts dans les phares. Bon, vous avez le temps de réfléchir en même temps. Non, mais des doriforts. Le dorifort, elle est bonne, il est bon ! Pendant ce temps, la foule s'est agglomérée, vous le voyez, ici, tout au long du port de l'appel à Marseille, les jeunes. Ah ben derrière, voilà, il faut bien l'intendance. L'intendance suit une belle vieille estafette et surtout, un bon vieux tube à l'ancienne. Voilà. Alors, dites, les amis, pendant que les voitures tournent, bonjour, pendant que les voitures tournent, la vie continue. Alors, ils sont partis dans un mille, là. Ah ben, il faut venir. Quand je dis la vie continue, il va y avoir un certain nombre d'animations pendant deux jours. Alors, il n'y a pas de fête sans musique. La musique, c'est un groupe de jazz qu'on va retrouver tout à l'heure. Et puis, il y a un bal, il y a un bal ce soir, ici au port de l'appel. Et puis, il y a des manifestations à caractère solidaire et ludique. Alors d'abord, ludique. Un jambon. Qu'est-ce qu'un jambon vient faire sur un étalage comme ça ? Je ne sais point. Ah ben, voilà autre chose. Quelqu'un peut nous le dire ? Oui, bien sûr. Yannick m'a dit, ben écoute, sur ton stand, tu n'as pas grand-chose à faire, alors on te filera le jambon. Voilà. Donc, il faut le peser, Denis. Voilà, c'est ça le sujet. Il faut le peser. Bon, alors, on pèse le jambon et ce soir ou demain soir, on dira ce qu'était le vrai poids, on le pèsera. Là, vous le pesez, vous dites à Monique qui est derrière, là-bas, le poids du jambon, ce que vous estimez, bien sûr. Moi, je dirais 4 kilos et quelques. Alors, vous remplissez sa petite feuille. Oui, on va lui remplir, Monique. Et puis, je le gagne. Ben oui, tu gagneras. Si vous avez le bon poids, c'est gagner, emporter. Bon, ben oui, les amis, il n'y a pas que de ça. Ici, on est dans un stand de solidarité, on est dans un stand de ce président est là. On peut penser voiture, on peut rigoler, on peut manger dans les restos du coin, mais on peut aussi penser aux autres. Vous, vous êtes très actif sur l'Inde. Allez, président, venez tous deux nous raconter un peu. Qu'est-ce que c'est que cette association ? Alors, c'est une association humanitaire qui scolarise des enfants depuis 2010. C'est une association familiale qui est située en Charente, mais qui travaille avec la Charente maritime. Et donc, nous avons 20 enfants que nous scolarisons dans le nord de New Delhi, dans une petite ville qui s'appelle, enfin, une petite ville, tout est relatif parce que l'Inde, une petite ville, c'est entre 300 et 500 000 habitants. Qui avait été contacté ? Comment identifier ? Qui, à un moment, met le doigt là-bas ? À l'origine, en fait, c'est une Charentaise, une angoumoisine qui s'appelait Nicole Chumel, qui est malheureusement désolée en début d'année dernière, qui a créé cette association en 2010 et elle a perduré. Et donc, nous avons pris le relais en 2022 lorsque Nicole nous a quittés et nous continuons en fait à œuvrer auprès des enfants qu'elle avait scolarisés dès 2010. Donc, un, les scolarisés, deux, questions de santé, les dents, les soins, vous prenez ça aussi en main ? Effectivement, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la scolarité, de la nourriture, de l'internat, mais également en fait de tout l'aspect médical puisqu'évidemment, il n'y a pas de sécurité sociale en Inde. Donc, on a une petite qui a été opérée l'année dernière d'un rein. On a été obligé de lui faire l'ablation d'un rein. Donc, évidemment, c'est nous qui avons financé intégralement l'opération. Et donc, nous avons des sponsors essentiellement privés. Nous n'avons aucune subvention publique. Donc, nous ne fonctionnons qu'avec des parrainages. Voilà, c'est la raison pour laquelle si vous venez au port de l'appel pour ces 24 heures de l'appel, cette ronde automobile en mémoire et en honneur et en hommage aux 24 heures du moment, passez par le stand ici de la solidarité et celui de la solidarité pour l'Inde et les enfants. Voilà. Tout le monde est allé en Inde ? Ah oui. Non, moi non. Ah ben voilà, c'est comment votre prénom ? Monique. Ah ben voilà, il faut que pour Monique, un des objectifs, ce soit d'aller voir concrètement là-bas sur place ce à quoi elle travaille. Merci Président. Merci à vous. Voilà les amis. Oui. Oui. Une précision qui a son importance, c'est que nous avons ici un cochon qui est le cochon d'Inde, on l'appelons, n'est-ce pas ? C'est logique. C'est pas le propriétaire du jambon de l'autre côté, non ? Pas du tout. Et donc, pour faire un petit tour de baptême dans un de ces beaux véhicules, il faut passer voir notre petit cochon, lui mettre une petite pièce ou un petit don, ce que vous voulez, et moi je vous donne en contrepartie un ticket qui vous donne droit. Le droit de monter dans une voiture ? Voilà. Du circuit. Oui, en dehors du circuit. Oui, parce que je dois vous dire les amis, merci, vous êtes adorables. Donc, je dois vous dire que non seulement il y a les voitures qui vont tourner sur ce parcours de 10 km, et puis vous allez avoir une exposition en partie aujourd'hui, en grande partie demain après-midi du côté du bunker à Marseille, de belles voitures de collection, c'est avec celle-ci que vous pourrez vous livrer à ce beau plaisir. J'ai regardé cette moto en même temps, regardez, on a l'impression d'être dans une série américaine quand on voit cette moto, elle pourrait en être issue, et d'ailleurs son propriétaire a la tenue des motards de la police de New York. LRTV. Bonjour LRTV. Mais elle est à vendre, c'est une Arte 2014. C'est une Chips, un peu comme les paquets, du même nom. Elle est à vendre, regardez, trois fois rien, 19 900. Mais enfin, on peut monter à deux, ça divise la note. Voilà, et puis, regardez, pendant ce temps-là, il y avait le vieux tube qu'on a vu, avec un moteur, c'était pas compliqué un moteur à l'époque, il y avait bien moins d'électronique qu'il n'y en a aujourd'hui. Regardez voir, tout simple. Bien, les amis, on va se retrouver sur la ligne de départ où les voitures vont se regrouper dans quelques instants, et vous donner à voir l'endroit où vous pourrez vous substanter. Tous les petits restos ici, dans le secteur, Marseillie et Nantes, sont ouverts, et en particulier le PC des opérations face à la mer, ça s'appelle ici. Voilà, parfait. On salue nos amis. C'est le moteur ? Eh bien oui, c'est le propriétaire de la moto qu'on vient de montrer. Voilà. Et donc ici, c'est le PC, on rigole, on boit, on mange. Ce soir, grande paélia pour tous ceux qui veulent faire mer et voiture. Et en attendant, l'orchestre joue. On me disait qu'il jouerait tout à l'heure la marseilloise, et non pas la marseillaise. La marseilloise, il faut s'attendre à du lourd. Voilà, à très bientôt les amis, on aura d'autres rendez-vous voiture, on finit en musique. Sous-titrage ST' 501